Le Seigneur accomplisse sa volonté parfaite. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, c'est un titre un peu bizarre, n'est-ce pas, quand Dieu frémit. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Dieu n'est pas là-haut, assis sur son trône, en train de... Mais oui, la Bible nous relate des passages, nous donne des passages, des récits d'événements où Dieu a gémis à l'intérieur, parce qu'on parle de Jésus-Christ bien sûr, dans son côté humain, il frémit. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 11. Et nous allons lire deux versets, après nous allons prier. Jean chapitre 11, verset 33 et 38. Les deux occasions dans ce passage, ici en Jean chapitre 11, où nous voyons que la Bible parle du fait que Jésus frémit à l'intérieur de lui. Donc, Jean chapitre 11, verset 33. Jésus le voyant pleurer. Jésus la voyant pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Et fut tout ému. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Nous prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ce récit que nous allons voir ensemble. là où ta puissance va éclater, où tu vas ressusciter des morts, Lazare, ton ami, celui que tu aimais tellement. Mais Seigneur, dans ce même récit, nous voyons que tu es ému de compassion et même plein d'autres émotions. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce passage. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Que nous puissions repartir d'ici encouragés à travers ce que nous avons vu. En nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous pose une question. En fait, à vous de répondre à l'intérieur de vous pour voir si vous avez la même réponse que moi. Que signifie frémir? Donc, en fait, quand on parle du mot frémir ici dans ce passage, l'équivalent français du mot grec que nous avons traduit ici, ça signifie littéralement « delphine ». Tu as des chevaux, n'est-ce pas? Oui. Quand ils sont surexcités ou ils sont frustrés, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme un dragon, ils font. Oui, voilà. En fait, c'est ébroué comme un cheval. C'est ébroué comme un cheval. En fait, ce mot frémir, le sens original dans le grec, d'accord, de ce mot que nous avons ici, a ce même sens. Si on va le traduire littéralement, Jésus venait, il voyait Marie et ceux qui étaient avec elle et après les gens qui le remettaient en question, quand ils voyaient ça, vous savez comment nous, les hommes, on fait quand on est frustrés. Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et vous êtes en train de dire, mais David, non, 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 Dieu n'aurait jamais péché, Jésus n'aurait jamais péché, ça c'est péché, ça c'est permettre que les émotions le prennent et il s'emporte là un tout petit peu. Non, 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 non. N'attribuons pas à Jésus péché. Lui, il peut agir, avoir ses émotions, mais maîtriser ses émotions. Quand nous, un homme, comme moi, je fais ça, quand même, c'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais Jésus peut le faire sans tomber dans le péché. Vous vous rappelez ce qu'il a fait quand il est arrivé au temple et il voyait tous ces gens qui échangeaient la monnaie, ils vendaient les pigeons, les tortorelles et tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il disait, vous avez transformé la maison de mon père dans ? Une maison de voleurs. Et qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Il a renversé les tables, fouet, et il n'a jamais touché les personnes. Pour juste leur faire peur, qu'ils sortent. Qu'ils quittent les lieux parce qu'ils salissaient, ils rendaient impur le lieu saint que Dieu avait choisi. Alors, nous voyons que Jésus peut agir de cette manière. Et donc, nous voyons dans ce passage, deux fois, deux occasions où ce mot est utilisé. Et en fait, ce mot n'est utilisé que cinq fois dans tout le Nouveau Testament. Donc, c'est très rare qu'on retrouve ce mot dans le Nouveau Testament. Et deux dessins, c'est ici, dans Jean chapitre 11. Et chaque fois que nous le voyons ici, dans le Nouveau Testament, c'est toujours traduit comme une recommandation sévère. Regardez ce que nous voyons. Recommandation sévère dans Matthieu chapitre 9, verset 30. Donc, il reprend sévèrement la personne. Marc chapitre 1, verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Et après, donc, Marc 14, verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Et donc, ça, c'est les disciples qui s'irritent contre la femme qui ouint des pieds de Jésus ce parfum. D'accord? Et donc, principalement, cette réaction a été poussée par Judas. Judas, n'est-ce pas? Qui voulait piquer de l'argent de la bourse. Alors, nous comprenons ici que ce mot signifie cette idée d'être irrité, frustré, vu une situation. Et même, on comprend à travers le contexte, parce que vous connaissez maintenant, ça fait trois dimanches qu'on passe du temps dans ce contexte, c'est cette idée, il a ressenti les émotions de la compassion, mais aussi de la colère et frustration. De la sympathie et de l'indignation. Il frémissait au plus profond de lui-même, ressentant un amour intense pour ceux qui souffrent et aussi une sainte colère contre la mort et le péché. Donc, on voit son côté humain là, il compatit avec ceux qui souffrent, mais aussi il est face à la mort et le péché que Dieu n'a jamais voulu pour nous les êtres humains et il est en colère, une colère sainte contre le péché et la méchanceté de Satan. Alors, Jésus semble ici vraiment être en colère contre non seulement la douloureuse réalité du péché et de la mort, et Lazare est l'exemple parfait ici. Cet ami qu'il aimait, où il logeait chez lui. Vous imaginez, Jésus venir à la maison, il mange régulièrement depuis des années avec cette famille, c'est des amis de longue date, et il est mort. Il voit tout ce monde qui est en pleurs, comment va-t-il réagir en étant Dieu? Il ne voulait pas que Lazare meure. Il ne voulait pas que le péché ait l'emprise sur ses amis, mais on est dans un monde déchu. Il ne voulait pas qu'il tombe malade, mais on est dans un monde sous l'emprise du péché et nous subissons les conséquences de cela. Alors, on voit aussi qu'il est frustré, si on pourrait le dire de cette manière, sans péché, comprenez bien ce que je veux dire, mais aussi par rapport au péché et la mort, mais aussi contre les amis et la famille qui étaient là, de Marthe et de Marie, de leur manière de se comporter. On ne l'a pas lu, mais dans le passage, nous voyons qu'il y avait une grande foule qui suit Marie, qui est dans leur maison pour faire le deuil, pour lamenter, pour pleurer. Et donc, on connaissait l'habitude de l'époque. Il réunissait et même on payait les gens pour venir pour pleurer. Est-ce ça ce que Dieu veut? Où est l'espoir dans cette situation? Il n'y a aucun espoir. Et donc, c'est une belle façade. Et Dieu dit, non, je n'en veux pas de cela. Ça a terminé, fini. On va régler cette histoire. Donc, il est frustré vu la situation. Alors, Jésus est ému d'émotion. Et en fait, quand on marie ces deux idées que nous allons voir, ce mot, il frémit à l'intérieur de lui. Il est ému d'émotion. On voit que ce n'est pas juste son esprit en communion avec le Père où on voit sa nature divine, mais émotionnellement, il est atteint. On voit son côté humain là. Il compatit, il souffre avec Marthe et Marie. Alors, regardez l'Église ce matin. Comprenez bien ceci. Dieu veut que nous comprenions pourquoi il a frémit dans cette situation, dans ce contexte. Et pourquoi il frémit toujours du point de vue humain. Comprenez bien ce que je veux dire. Pourquoi il le fait toujours aujourd'hui, vu les réactions et la réalité que nous vivons ici sur cette terre. Alors, la question pour nous, c'est pourquoi Dieu frémit. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu frémit. Regardez ici dans le contexte que nous allons voir, Dieu frémit quand il voit ses enfants souffrir. Donc, ce point de vue, il est une sainte frustration parce qu'il nous aime tellement et nous subissons les conséquences du péché. Et ce n'est pas ça qu'il avait prévu au début de la création. Quand il nous a créé, quand il a créé l'univers, il savait que chacun de nous allait vivre. Il savait que chacun de nous allait avoir des soucis dans notre vie, des soucis de santé, des problèmes avec ceci et cela. Mais il voulait avoir une relation avec nous. Il savait que Adam et Ève allaient pécher et tombaient dans le péché. et que nous allons subir les conséquences de cela. Il a quand même créé l'univers pour qu'il puisse nous montrer et nous manifester son amour. Alors, pourquoi Dieu frémit? Parce qu'il nous voit dans la souffrance. Regardez le contexte ici. Jean chapitre 11, verset 28 à 35. Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ayant ainsi parlé, elle s'en alla secrètement, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu, se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas l'écho de ce qu'on a vu la semaine dernière que Marthe? Mais attendez, comment Marthe a commencé et comment Marie commence? Les deux avec Seigneur. Elle reconnaît Jésus comme le sauveur là. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémis en son esprit. Elle fut toute émue et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois, Jésus pleura. Alors, pourquoi Jésus frémit ici? Pourquoi a-t-il frémit dans cette situation? En fait, nous voyons ceci. La raison pour laquelle Jésus a frémit, c'est parce qu'il est frustré et il est ému d'émotion contre la douloureuse réalité du péché et de la mort. Il n'est pas fâché et frustré contre Marie. Il n'est pas fâché et frustré contre ces gens qui sont là, qui suivent Marie pour voir, pour l'accompagner dans ce deuil. Il n'est pas mécontent avec eux parce qu'il comprend la perte d'un être cher. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il est frustré face à cette réalité qu'il n'a pas voulu en tant que Dieu, mais qui s'est produit parce qu'il a doté l'être humain d'une volonté libre de choisir, de suivre ou non Dieu. Et donc, nous subissons les conséquences. Et donc, en fait, Lazare qui est mort, son ami proche qu'il aimait tellement, il connaissait, il savait ce qu'il a traversé. Et ce n'est pas ça ce qu'il voulait. Il frémit de compréhension, de sentiment de compassion pour tous ceux qui souffraient là dans cette situation. Et mes amis, l'Église, quand vous vous traversez des moments difficiles, comprenez bien que Christ peut compatir. Il comprend les souffrances que nous vivons. Il sait ce que nous traversons parce qu'il est omniscient, n'est-ce pas? Il sait tout, mais il a traversé toutes les mêmes épreuves comme nous, sans bûcher, sans tomber. Et donc, quand nous sommes là, à coucher la nuit, en train de se dire, mais Dieu ne comprend pas ce que je vis, Dieu ne voit pas ce que je traverse, Dieu ne... Pourquoi, pourquoi? Comprenez bien, Dieu, Jésus sait. Il est là, à nos côtés, il compatit. En fait, quand nous voyons ici, il fut tout ému de compassion, d'émotion. C'est cette idée d'être agité, ému profondément, et perturbé intérieurement. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait, elle a eu une petite confrontation avec une autre personne cette semaine, et elle n'était pour rien. Mais en partant de cette conversation, on sortait, et vous avez eu cette expérience? Quand quelqu'un nous affronte pour nous dire... Christ a eu la même expérience que nous. Il peut combattre. Il sait ce que c'est, traverser cela. En fait, ce mot, il fut ému à d'émotion, c'est cette idée où c'est le même mot qui traduit quand Hérode a entendu parler les mages en disant que le roi des Juifs est né. Vous imaginez être le roi du Moyen-Orient, Israël, et les Juifs, et quelqu'un vient dire, où est le nouveau roi? Comment vous allez agir? Tu es patron d'une entreprise et quelqu'un arrive. Où est le patron? Où est le nouveau patron? C'est moi le patron. Tu vois la porte? Attends, c'est moi. Vous voyez la réaction humaine. En fait, Hérode a manifesté cette même réaction. Il est frustré. En fait, c'est aussi dans Marc chapitre 14, verset 26, quand, vous vous rappelez quand Jésus est arrivé et les disciples étaient dans la barque, il y avait la grosse tempête et Jésus marche sur l'eau et les disciples le voient et quelle était leur réaction? Hein? C'est un fantôme. Un fantôme. Ouh! Si moi je vois quelque chose marcher sur l'eau, moi aussi, je ne vais même pas pouvoir évoquer des émotions. Moi je vais tomber dans les pommes. Fini, terminé. Je n'aurais aucune émotion. Oh! Ils étaient émus d'émotion. On le voit partout. Zacharie, quand l'ange lui est apparu dans le temple pour lui annoncer la naissance de son fils. On voit quand Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection. On le voit aussi quand Jésus s'approchait de sa mort dans Jean chapitre 12. On le voit où il savait que Judas allait le trahir ému d'émotion. Et donc vous voyez le contexte comment on peut comprendre ce qui se passe là pour Jésus. Il était vraiment troublé à l'intérieur de lui. Comment puis-je faire dans cette situation? Et ici dans Jean chapitre 11 quelle était la cause de cette réaction chez Jésus? C'était une frustration et une colère sainte à cause de la tyrannie de Satan. Parce que Satan a amené la mort dans ce monde. On dit que c'est à cause d'Adam et Ève. Bien sûr ils auraient pu refuser la tentation et ne seraient pas tombés. Mais en fait qui a péché en premier Adam et Ève ou Satan? Mais Satan c'est lui qui est la source de tout cela et Christ voit les conséquences parce que c'est son ami qui l'aimait. Il dit ah c'est pas possible. Jésus était tout ému parce qu'il voyait le conflit entre la volonté parfaite de Dieu ce qu'il avait prévu pour l'être humain et le péché et la mort. Est-ce que Marie et Marthe subissaient à ce moment-là à cause de cela? Je veux que vous voyez quelque chose par contre. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse que Jésus apporte vu qu'il voit un de ses enfants souffrir? Parce que Marie et Marthe croyaient c'était des croyantes on n'utilisait pas ce vocabulaire à ce moment-là mais elles étaient vraiment nées de nouveau. On va les retrouver au ciel on va passer l'éternité avec elles. Qu'est-ce que Christ a fait vu cette situation? Qu'est-ce que nous voyons dans verset 28 à 32? Marthe s'en va elle va parler à Marie secrètement pour lui dire le maître est ici et il te demande. Vous savez comment Christ réagit quand nous traversons des choses difficiles où il dit ce n'est pas juste ce n'était pas ce que j'avais prévu pour eux et qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi venez je vous appelle venez à moi je sais que c'est injuste je sais que ce n'est pas ce que vous voulez vivre mais venez à moi la réponse se retrouve en moi et pas en autre chose. Les épreuves que nous traversons les souffrances la persécution même des autres chaque fois la réponse se retrouve dans ceci Christ nous appelle à venir à lui vous savez je vous ai partagé à plusieurs reprises la situation avec ma mère avec Alzheimer j'essaye j'essaye de lui parler de plus en plus souvent parce que c'est probablement le dernier mois qu'elle va pouvoir reconnaître et juste hier j'étais au téléphone avec elle en lui parlant visio comme ça elle reconnaît elle voit qui suis-je et dans le moment elle dit salut David comment tu vas je vis bien et toi ah oui 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 qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui maman projet mon père papa qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ah tu vas bien David oui je vis bien et toi maman oui je vis bien qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire dans ce moment là moi je veux prendre l'avion prendre maman et dire mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire aller vers lui lui faire confiance lui demander Seigneur qu'est-ce que tu veux accomplir à travers ceci ce n'est pas qu'on dit et on tourne les pouces et on fait rien mais notre première réaction humaine c'est que dois-je faire pour régler cette situation mais notre première réaction devrait être Seigneur je viens à toi je cherche ta volonté et ce que tu veux le Seigneur vous appelle cette épreuve la réponse retrouve en Jésus pas en ce que nous ne pouvons faire on voit en fait la réalité quelle est la réponse il appelle Marie à venir l'interpelle viens à moi parce que je suis là mais regardez le verset 33 à 36 qu'est-ce que nous voyons ici verset 33 à 36 Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémis en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondira-t-il viens et voir Jésus pleura sur quoi les juifs qu'est-ce qu'ils ont dit voyez comme ils l'aimaient en fait quelle est la réponse de Jésus vu cette situation horrible que Marie et Marc traversaient il les appelle à venir venez à moi je suis la réponse mais aussi il compatit avec la personne dans ce moment difficile mes amis ici dans le verset 35 c'est le verset le plus court dans toute la vie vous savez bien que les versets et les paragraphes et les chapitres et les divisions n'étaient pas là quand Jean a écrit c'était un récit que Jean a écrit et après au Moyen-Âge nous avons ajouté les versets pour que ça nous facilite les choses pour retrouver les versets et donc Jean n'a pas écrit de cette manière mais quand on a dévisé et découpé les passages pour mettre les versets et les références et tout cela moi je trouve ils ont fait une bonne chose pour mettre l'accent sur cette réalité Jésus pleura Jésus compatit avec nos souffrances il n'est pas ce Dieu lointain assis sur son trône et dit débrouillez-vous je vous ai donné tout ce qu'il vous faut et ne m'embêtez pas je vous verrai quand vous arrivez là-haut ici avec moi non il est à nos côtés il nous demande venez à moi faites-moi confiance et je sais ce que vous vivez je comprends je vois il n'est pas un Dieu aveugle mais il est un Dieu qui voit tout et comprend tout il est là avec nous ce matin alors nous voyons pourquoi Dieu a frémi ici dans ces versets c'est parce que il voyait Marie et Marthe la famille qui était dans la souffrance mais nous voyons une autre raison pour laquelle Dieu a frémi Dieu frémi quand on le remet en question on questionne son autorité on questionne son plan regardez à partir de verset 36 à 46 qu'est-ce que nous voyons ici à partir de verset 36 voyez comme il aimait et quelques-uns d'entre eux dirent lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point vous rappelez je vous ai dit au départ quand on commençait à étudier l'évangile de Jean Jean nous donne sept miracles nous relate sept miracles que Jésus a fait pour montrer la divinité de Jésus Christ et donc ici la résurrection de Lazare c'est le dernier pour montrer que Christ a le pouvoir sur la mort qui veut dire qui signifie il est Dieu il est la source de la vie et donc et là l'avant-dernier il a guéri l'aveugle n'est-ce pas et les gens ont voulu le lapider à cause de cela parce que c'était un jour de ça va et donc c'était pour montrer que Jésus avait l'autorité sur la force religion du judaïsme il est le vrai Dieu il faut le suivre plutôt qu'un système religieux et donc là on voit les gens se rappellent Jésus avait guéri cet aveugle et lui il n'aurait pas pu guérir à Lazare celui qui l'aimait et regardez la réaction de Jésus suite à cela instantanément verset 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'est pas qu'il était déjà devant le sépulcre et il voyait qu'il était vraiment mort Lazare non il entendait parce qu'il est omniscient il savait ce que les gens disaient il a guéri l'autre il a rendu la vue et il n'a rien fait pour celui qu'il aimait qu'est-ce qu'il a fait mais qui est-il vraiment est-ce qu'il est vrai vous voyez et là à nouveau au lieu de frémir de compassion c'est frémir de quand même j'ai fait tous ces miracles j'ai accompli j'ai accompli toutes ces choses extraordinairement grandes devant vos yeux et vous agissez et vous vous comportez toujours de cette manière c'est étonnant de voir ça et je vais vous dire honnêtement dans les églises on ne prêche jamais de cette manière que Jésus frémé était frustré vu la réaction il marche sur les nuages et il n'y a rien que nous on pourrait interpréter d'une manière de péché mais ce n'était pas péché c'était frustration à ce refus de le voir tel qu'il était ce Dieu tout puissant pourquoi ? voici la question en fait pourquoi Dieu n'a rien fait n'est-ce pas on pourrait le résumer de cette manière pourquoi Dieu n'a rien fait vu cette situation et surtout que soi-disant il aimait cet homme pourquoi Dieu n'a rien fait en fait nous voyons le questionnement du monde ici dans le verset 37 les gens ont posé la même question que celle que se posent et si souvent les hommes de toutes les générations comment Jésus a-t-il pu aimer autant une personne mais aussi permettre que ceci arrive c'est Dieu même pourquoi il permet que ceci arrive dans ma vie pourquoi il ne fait rien pourquoi il n'intervient pas et c'est là où il faut comprendre que le problème bien sûr le problème ici n'est pas chez Jésus n'est pas Jésus le problème ne se retrouve pas dans le fait que Jésus n'a pas l'autorité d'intervenir mais les gens ne comprenaient tout simplement pas ce que Dieu voulait accomplir en fait les gens ne comprennent tout simplement pas que la nature du monde de l'univers dans lequel nous vivons et la nature même de ceci est la décadence et la corruption on a qu'à ouvrir nos yeux et regarder ce qui est dehors n'est-ce pas si vous avez allumé la télé cette semaine vous avez regardé ce qui se passe dans ce monde notre manière de résumer c'est ceci la décadence la corruption n'est-ce pas l'épreuve et le trouble et les choses difficiles la souffrance et la douleur la mort aussi et tout cela à cause de l'égoïsme et du péché voilà ce que les gens ne comprennent pas très souvent je reçois cette question mais David pourquoi Dieu a permis ceci ce n'est pas que Dieu a permis oui il a permis mais pourquoi Dieu n'a rien fait mais comprenez bien c'est pas ce qu'il voulait on est dans ce monde corrompu et nous subissons mais Dieu est plus grand en fait les gens ne comprennent pas que Dieu aussi peut prendre les épreuves la maladie et il peut transformer ça en une occasion d'accomplir une grande oeuvre et quelque chose d'extraordinaire et merveilleux regardez ce que nous retrouvons dans Jean 11 verset 4 vous vous rappelez de cela après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle pour vous et moi on comprend et regardez Romain chapitre 8 nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon sans dessein mon pasteur aux Etats-Unis il vient de prendre la retraite en août et j'ai eu l'occasion la retraite pour les pasteurs ça n'existe pas mais il a laissé la charge de l'église la charge de chaque jour de l'église à un jeune homme et donc j'ai eu l'occasion de prêcher le dimanche où officiellement il a transmis les responsabilités là et donc c'était une belle occasion triste mais aussi une bénédiction pour moi de voir cela mais voici comment il disait une fois c'était lors d'une étude biblique et ça m'avait marqué dans la cuisine Goodwin quand tu prépares tes plats de chez toi bien épicés et tu m'appelles la prochaine fois je viens et on prend un grand pardon et qu'est-ce qu'on fait on ajoute et on ajoute et certains pas toi et moi mais certains comme Paul il va nous voir mettre du piment de Cayenne parce que lui moi je plante 14 16 pieds de piment de Cayenne pour que lui il en ait et moi que ça dure toute l'année au frigo et au congélateur et donc on commence à mettre et Paul va dire qu'est-ce que c'est ce truc-là j'ai jamais vu un truc comme ça il va dire est-ce que je peux goûter et qu'est-ce que nous nous allons dire doucement mon pauvre prends un petit goût un petit monson mais pas plus parce que et lui il va dire arrête mais c'est rien on va l'amener à l'hôpital et il va dire ce truc-là c'est horrible ça devrait être banni de la France et interdit parce que c'est dangereux et nous on va dire mais c'est bon ça on aime bien manger épicés lui il va dire c'est mauvais nous nous allons dire c'est bon Greg tu vas dire ah c'est extraordinaire on est au ciel là on est en train de manger ça et ce qui est mauvais à la fin cet ingrédient que lui il va détester mais il va manger tout à la fin quand tous les ingrédients sont ensemble après avoir tout mélangé le mauvais et le bon et à la fin ce qui sort c'est quelque chose d'extraordinaire parfait tout tout signifie tout toute épreuve toute déception toute bénédiction tout moment joyeux tout tout concourt au bien il y a un mouvement dans les églises qui disent toute mauvaise chose toute épreuve ça vient pas de Dieu c'est clair c'est pas ce qu'il voulait mais il peut utiliser cela pour accomplir quelque chose d'extraordinaire peut-être on ne saura pas ce que c'est avant d'arriver là-haut mais si nous restons fidèles tout concourt au bien alors nous voyons le questionnement du monde ici il a guéri l'aveugle pourquoi il n'a pas guéri celui-là il aurait pu mais pas et Jésus fut ému d'émotion il frémit à nouveau à l'intérieur à cause de ce questionnement mais ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris après avoir vu tous les miracles que j'ai accomplis mais aussi il y a le questionnement du croyant regardez verset 39 Jésus dit ôtez la pierre c'est Marthe à nouveau Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Marthe en verset 21 22 Marthe dit à Jésus Seigneur si tu eus été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu Dieu te l'accordera et par la suite nous voyons qu'il dit tu vas voir la gloire de Dieu alors qu'est-ce que nous voyons en fait c'est Marthe à nouveau qui remet en question Jésus Christ Dieu même si elle dit Seigneur je te reconnais comme Dieu je sais que tu es le Messie qui devait être envoyé je sais qui tu es mais elle questionne Dieu est-ce que vous vous êtes jamais retrouvé dans cette situation vous êtes vraiment un enfant de Dieu vous avez passé votre foi dans l'oeuvre parfaite de Jésus Christ il vous a sauvé justifié purifié de vos péchés pardonné il vous a donné son Saint-Esprit vous marchez avec lui et quelque chose vous tombe dessus et si vous êtes comme moi vous dites Dieu quand même je suis là au culte chaque dimanche je suis là pour chaque réunion possible je fais ceci je fais cela je donne la dîme et les offrandes je fais ceci je fais tout pour toi Seigneur je prends la Bible chaque jour je lis je prie mais Seigneur on est humain quand ça arrive chez nous instantanément on devrait se rattraper et dire stop je fais confiance au Seigneur c'est plus facile de le dire de le faire je reconnais mais faire confiance au Seigneur et si nous sommes confrontés à une triste réalité Marthe une croyante s'oppose à ce que Jésus affronte la situation il dit enlève la pierre mais Marthe dit mais Seigneur il est mort déjà depuis 4 jours ça va sentir c'est pas que tes chaussettes qui traiment ça va sentir ça va sentir l'objection de Marthe était empreinte de méfiance est-ce qu'il peut vraiment est-ce que vous êtes arrivé là est-ce que Dieu peut vraiment intervenir dans cette situation elle n'était pas sûre que l'action ou ce que Jésus allait faire soit sage et qu'elle soit la meilleure chose vu la situation ça fait déjà 4 jours Seigneur c'est peut-être pas la meilleure chose d'ouvrir le sépulcre ça tu vois tout ce monde là ils vont partir vite elle se sentait mal elle se sentait mal à l'aise face à ce que Jésus faisait et demandait elle ne voulait pas que la situation soit perturbée en fait Marthe était là et elle était en train de se dire mais laisse les choses telles quelles ne fais rien Dieu ça va ne fais rien c'est arrivé à ce point là aussi où on se dit mais ok c'est arrivé ok Seigneur mais ne fais rien ne bouge pas n'agis pas parce que je préfère rester là où je suis que d'être mis dans une situation même plus difficile en fait Marthe était satisfaite des choses telles qu'elles étaient Lazare était dans le tombeau là où il devait être il est mort Seigneur laisse-le tranquille ce qu'elle voulait c'était être réconfortée et pas déranger mais moi je vais vous dire ceci Dieu veut déranger les choses dans notre vie et il ne veut pas que les choses restent pareilles il préfère bouleverser l'ordre des choses afin que nous avancions avec lui que laisser les choses telles qu'elles il préfère chambouler tout notre planning afin qu'on s'approche de lui que de laisser les choses continuer dans leur train chaque jour beaucoup de croyants veulent qu'on ne touche à rien qu'on se contente des choses telles qu'elles sont ils ne veulent que suffisamment de Christ pour être réconforté sécurisé et à l'aise j'ai l'assurance incendie ça me suffit ils ne veulent rien savoir de ses exigences et de sa confrontation avec le péché dans notre vie mes amis quand Christ vient s'installer chez nous il va mettre de l'ordre dans notre vie et s'il ne commence pas à mettre de l'ordre il faut se remettre en question on voit Marie qui est troublée vous voyez la réaction qu'est-ce qu'elle fait ils ouvrent ils s'épucrent il prie devant la foule pour qu'il comprenne il vient de Dieu et on dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sortit les pieds les mains liées de bande vous imaginez Lazare en sortant on sait où se trouve cette grotte aujourd'hui et moi j'ai des photos à la maison j'aurais dû les mettre ici mais il faut remonter des marches il fallait sauter en montant les marches pour sortir avec les pieds et les mains bandées ça aurait dû être quelque chose de drôle de voir un homme il est là et il sort le visage enveloppé d'un linge vous imaginez Lazare là en train d'essayer de parler je ne respire pas enlève enlève je ne respire pas et on entend moi je serais parti en courant moi j'aurais tellement eu peur de voir ça déliez-le et laissez-le aller plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus en lui voilà ce qui est extraordinaire quand nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie même si on ne comprend pas même quand on dit que ce n'est pas raisonnable Seigneur on ne fait pas ça chez nous Seigneur ce n'est pas possible Seigneur et on dit d'accord Seigneur ta volonté n'est pas la mienne les gens vont dire waouh ce Dieu là je veux mais seulement si vous et moi nous écoutons l'appel du Seigneur et nous allons à sa rencontre comme Marie nous obéissons à sa voix mettre en pratique ce que nous nous devons faire la bonne réaction ici c'est ceci dans le verset 40 ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre et ils prient Jésus a mis Marie au défi de faire un énorme acte de foi il voulait qu'elle vainque ses plaintes et qu'elle mette de côté ses objections il voulait qu'elle lui fasse confiance qu'elle cesse de remettre en question ce qu'il faisait il voulait qu'elle fasse confiance à son jugement et sa volonté parfaite à sa connaissance et sa compréhension de la situation et à sa parole et ses instructions Dieu veut qu'on obéisse à sa voix voici tout simplement ce qu'il voulait de Marthe et de Marie il voulait qu'elle se repose en lui qu'elle se qu'elle passe en lui une fois une fois illimitée Seigneur je crois chaque parole qui sort de ta bouche je crois je vais vivre selon ta parole mes amis l'église Dieu frémit vu ce que nous subissons il a frémit et il frémit toujours il est ému de compassion parce qu'il compatit à nos besoins hébreu chapitre 4 nous révèle cette vérité mais qu'il ne soit jamais dit de vous et moi malgré le fait que très souvent c'est la réalité qu'il frémit à l'intérieur vu notre réaction notre réponse à ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie quand on en remet en question que chaque fois que Dieu nous parle que chaque fois que Dieu intervient dans notre vie à travers la prière à travers la lecture de la parole à travers les circonstances de la vie que notre réaction soit Seigneur je viens à toi parce que la réponse est à toi et j'obéis et j'écoute ta voix vous voyez les trois actions que Marie et Marthe ont accomplies le Seigneur t'appelle il veut qu'on retrouve la réponse en lui Marie est allée directement en courant j'imagine elle n'a pas traîné ils ont opté la pierre le Seigneur peut-être pas mais ok ils ont obéi et Dieu a fait une oeuvre extraordinaire il a ressuscité des morts Lazare Dieu peut faire la même chose pour nous Lazare est mort bien des années plus tard mais là Dieu est intervenu il a fait quelque chose d'extraordinaire est-ce que il attend pour voir votre réaction pour voir comment il pourrait intervenir dans cette épreuve que vous traversez prions ensemble Seigneur merci pour tout ce que tu fais en nous Seigneur tu es un Dieu bon Seigneur je crois pas que on comprend complètement parfaitement cette réalité Dieu tu frémis on est humain on est limité nous quand on le fait c'est plutôt négatif même voire péché et tu peux le faire d'une manière sainte et parfaite Seigneur nous te faisons confiance dans ces épreuves que nous vivons actuellement que tu puisses accomplir ta volonté parfaite pour que ta gloire resplendie dans la situation pour que le monde puisse dire ça il y a quelque chose d'extraordinaire je veux ça oui on sait la suite d'autres à l'école portée aux pharisiens ce que Jésus avait fait pour semer le trouble à nouveau Seigneur il y a ce petit reste aide-nous à faire partir de ce petit reste aide-nous à répondre correctement au sein des épreuves au nom de Jésus Amen